Interne à Lyon en hépato-gastro-entérologie, Élise, une jeune femme pourtant enthousiaste, s'est suicidée en mai 2019. Donc on a cherché à comprendre. Laurence est la mère d'Élise. On s'est rendu compte qu'elle travaillait jusqu'à 80 heures par semaine, plus les gardes et les astreintes de week-end. Un an après le décès de sa fille, Laurence et son mari créent une association, la LipSame, pour soutenir les internes et leurs proches. Légalement, un interne ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine. Cette règle est rarement respectée. C'est 48 heures, confrontée à la mort, à la souffrance, pour des jeunes. Élise, elle avait 24 ans. 24 ans. Et elle devait être confrontée tous les jours à tout ça. L'épuisement professionnel, l'une des principales causes de suicide chez les internes. Et parfois s'ajoute à cela une hiérarchie malveillante. Florian était interne en réanimation dans le Grand Est. A 26 ans, il s'est donné la mort en février 2020 suite au harcèlement moral de son chef de service. Ses parents dénoncent une omerta. Il suffisait des menaces de non-validation de son stage. Et en fait, il les tienne comme ça. Si les internes n'ont pas leur stage validé, c'est évident qu'ils ne peuvent strictement rien dire. Et la pression de ce praticien le suit lors de ses stages suivants. Il m'avait dit, il a donné une tellement mauvaise image de moi pour les autres stages à Reims. Il faut que je montre que je suis meilleur, donc il faut que je bosse. Il sortait apparemment du bloc en pleurant, il était épuisé constamment. En moyenne, en France, un interne se suicide chaque mois. Cinq ont déjà perdu la vie depuis le début de l'année.